... Je vous disais que tout à l'heure, on avait mis le feu au plateau à cause de terre à bord, et qu'il faut l'éteindre, et bien voilà, pour l'éteindre, voilà. La sécurité civile, qui, contrairement à ce que pensent des tas de gens, n'atteint que des Canadair, et ces dashes sont équipées d'une sous-centrale, qui contient également des tonnes de flotte, ou de mélange anti-feu, et ils sont utilisés comme bombardiers d'eau, au même titre que les inavions, les Canadair. Vous voyez l'espèce d'énorme renflement sous le ventre de l'avion, dans la version avion de transport du dash, ce renflement n'existe pas, c'est un avion tout fin. Et donc il y a une version transformée du dash, avec ce renflement sous le ventre de l'avion, qui est la soute à mélange. Et on devrait larguer maintenant, il s'aligne, il a les phares allumés, il est sur l'axe. Non, parce qu'on est en virage. C'est un petit feu. Alors l'alignement, bon, un feu c'est toujours pareil, on fait des passages de reconnaissance, on note la direction du vent, on note les turbulences dans le circuit, on note tout ce qui peut venir gêner, et on se prépare à larguer, et sur ce coup, on va larguer. Voilà, on arrive stable, vitesse stable, et on ouvre. Et on a une trace au sol qui est relativement longue, ce qui éteint les feux lorsqu'on traite par bombardier d'eau, c'est qu'ils étaient seuls à bord, mais là, maintenant, ils sont toujours d'eau. Passage avec les volets, le train sorti en configuration attérissage, c'est le battement d'un pour vous saluer. Merci messieurs. Merci. 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 le train en route.